Coucou tout le monde, nous voici pour la vidéo du dimanche et je sais que vous êtes dans votre train-train noëlien voilà, vous êtes dans les cadeaux etc etc mais sachez que j'ai bien lu ces derniers jours enfin du moins ce week-end parce que c'est en partie ce week-end c'est à dire depuis que je suis en vacances que j'ai bien lu donc j'ai 5 livres à vous présenter il y en a un aussi que j'ai lu mais que je ne vous présenterai pas maintenant parce que c'est un tome d'une série et je préfère vous parler de la série en intégralité lorsque je l'aurai terminé du coup on va commencer de suite pour ne pas dialoguer pendant 30 plombes pour commencer on va parler d'un livre qui s'intitule Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur de Louis Sepulveda alors je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai rendu à lui le take du coup je vais vous mettre une photo ici voilà je regardais sur mon téléphone le titre parce qu'il est assez à rallonge voilà donc c'est l'histoire d'un petit escargot qui se pose des questions et d'ailleurs qui est bien seul parmi tous les autres escargots avec lesquels il vit notamment la question de pourquoi il est très lent pourquoi il n'a pas de nom et du coup il se voit un peu rejeté par tous les autres escargots et se dit cavalier seul voilà il va partir à la quête de ses réponses il va rencontrer plusieurs personnages qui vont lui apporter des réponses et c'est sur une belle fin que se termine ce livre tout ça fait logique ce que je viens de dire mais c'est pas grave voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre c'est un livre jeunesse avec des illustrations que je ne peux pas vous montrer j'en suis désolée mais ce sont vraiment notre illustration en noir et blanc et pour ce qui est de l'histoire je trouve ça vraiment beau fort et malgré tout cet aspect philosophique parce que ça enlève quand même de questions philosophiques de questions existentielles etc même s'il s'agit d'escargots je pense que c'est une histoire qui pourrait plaire à certains enfants peut-être entre 7 et 10 ans ou même on peut les lire à plus jeune parce que c'est vraiment une très 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 belle histoire qui apprend beaucoup de choses et qui nous apporte nous même des réponses sur certains points qui peuvent nous déranger ou auxquels on se pose des questions nous même donc voilà je vous conseille fortement en tout cas moi j'ai bien aimé j'ai même beaucoup aimé mais c'est pas un coup de coeur loin de là mais c'est quand même un joli petit livre que je ne regrette pas d'avoir sorti des étagères pleines poussières ensuite je vais procéder par ordre j'ai lu l'horloge du temps perdu de Anne Fakoury qui lui aussi je l'ai sorti je ne sais pas vraiment comment parce qu'il faut dire que bon la couverture ne fait pas succès non plus mais c'était écrit relativement gros c'était court c'était de la jeunesse c'était du fantastique donc je me suis dit pourquoi pas il n'a jamais été sorti et donc je me suis dit bon bah pourquoi pas être la première et grande surprise j'ai adoré j'ai adoré l'histoire donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui via une horloge un petit peu magique et même carrément magique va se retrouver dans le corps de son père à 14 ans et va essayer de changer son passé pour changer lui-même son présent enfin son présent lui-même je crois que vous avez compris un peu le truc donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé je trouve que l'histoire est très très bien menée les personnages sont très bien travaillés et très bien cherchés enfin ils sont bien cherchés on va dire ça comme ça la plume de l'auteur est très très fluide c'est à dire que on est très très vite emporté dans l'histoire et en fait on ne décroche pas du livre je veux dire oui je l'ai lu très 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 vite parce que à chaque fois je voulais savoir ce qui allait se passer ce qui allait se passer et comment il y a quelques rebondissements et voilà il y a quelques histoires qui font chaud au coeur et voilà c'est un très beau livre pour les jeunes à partir de 10 ans je dirais parce que il y a quelques petits aspects que les plus jeunes ne pourront pas très très bien comprendre je pense mais je pense qu'à partir de 10 ans c'est l'âge où on peut comprendre la totalité du roman donc voilà je vous le conseille fortement si vous cherchez un roman jeunesse, fantastique simple à lire efficace et qui se mange comme du petit pain voilà ensuite tout autre genre de livre il s'agit de Bird Destiné de Demange et Ruelle alors on va cacher ça donc c'est un comment on va dire ça un recueil de toutes les BD des Birds qui se présente comme ceci voilà et c'est rangé par catégories je vais essayer de vous montrer ça il me semble qu'il y a 5 catégories mais voilà il y a 5 catégories qui regroupent un peu toutes les situations toutes les blagues un peu d'humour noir etc les Birds et franchement moi j'ai adoré voilà je l'ai lu je l'ai lu je sais je ne saurais pas vous dire en combien je l'ai commencé hier je l'ai fini ce matin et j'ai adoré j'ai vraiment adoré j'ai explosé de rire pour certaines bandes dessinées parce que c'était vraiment bien trouvé et des fois il fallait vraiment réfléchir pour comprendre mais je trouve ça excellent et vrai pour certaines situations c'est vrai que les blagues ne sont pas choisies par hasard j'ai envie de dire et voilà moi je trouve ça hilarant et je trouve ça excellent franchement si je pouvais me l'acheter je le ferais sans hésiter parce que pour 10 euros ça vaut le coup voilà c'est vraiment excellent et petite chose si vous cherchez un livre à offrir à un collègue ou à quelqu'un que vous connaissez qui aime bien blaguer qui aime bien l'humour noir un peu les blagues ou à laquelle il faut un petit peu réfléchir etc je pense que c'est le cadeau idéal voilà je vous conseille fortement franchement vous n'avez pas à hésiter là dessus si vous avez la possibilité de le lire et bien faites le quoi sauter sur l'occasion franchement ça vaut vraiment coup ensuite je sors d'un tout autre registre puisqu'il s'agit d'un album jeunesse pour lequel je n'ai pas résisté voilà ça faisait quelques temps que je le voyais sortir à la médiathèque à la bibliothèque où je travaille les enfants revenaient plutôt dans les yeux même les parents disaient qu'il était totalement magnifique et voilà je n'ai pas résisté je l'ai pris et il s'agit de Charles Apprenti Dragon de Alex Cousseau et Philippe Henri Turin voilà moi j'ai tout simplement adoré alors c'est vrai que je l'ai pris sans savoir de quoi ça parlait même si le titre est un petit peu indicatif de l'histoire mais pour les illustrations quoi c'est magnifique ça vous saute aux yeux et vous voulez que le lire je veux dire quand vous voyez ce genre de dessin vous ne pouvez pas résister vous ne pouvez pas résister quand le livre est bourré d'illustrations comme ça c'est même pas la peine vous le prenez de suite voilà c'est vraiment mais vraiment magnifique vous en prenez plein les yeux que ça soit ici quand vous ouvrez le livre ou ici quand vous le fermez voilà c'est totalement magnifique en plus de ça donc il y a deux tomes le premier tome qui s'intitule à l'école des dragons et le deuxième tome qui s'appelle emprisonné par le cyclope prisonnier du cyclope voilà et ces deux petits tomes sont magnifiques l'histoire est vraiment belle et c'est l'histoire d'un petit dragon qui n'est pas comme les autres qui est physiquement différent déjà et intellectuellement aussi parce qu'il aime beaucoup la poésie c'est pas le genre de dragon qui va se vanter à cracher du feu à savoir voler etc voilà lui il est vraiment poussé intellectuellement et c'est vraiment magnifique l'histoire parce que à chaque fin d'histoire ça a un but voilà l'histoire nous mène à un but et on s'intéresse on s'accroche très très vite au personnage qui est Charles et auquel peut-être certaines personnes peuvent s'identifier comme je vous le cache pas des fois je me suis un petit peu identifiée aux situations aussi et voilà je trouve ça vraiment magnifique c'est magnifiquement retranscrit et surtout illustré donc je vous conseille fortement mais vraiment ce livre pour faire un cadeau à un de vos petits et que vous savez qui l'aime lire voilà je trouve que c'est le cadeau idéal ou même pour un petit qui aime se faire lire des histoires je pense que c'est l'album idéal parce que voilà ça en jette plein les yeux et donc voilà je pense que vous avez compris que je vous le conseille fortement ensuite dernier petit livre il s'agit de Tchernobyl Bienvenue en enfer de Sylvie Bossy et Pascal Perrier donc vous sachez que j'affectionne particulièrement le sujet Tchernobyl je vous avais parlé notamment il y a quelques mois d'une BD Tchernobyl la zone que je n'avais pas du tout aimé mais pas du tout pas du tout et du coup j'avais demandé ma bibliothécaire bibliothécaire de me réserver des livres de Tchernobyl si on avait l'occasion et du coup elle a trouvé celui-ci qui est vraiment tout petit il fait pile poil sans page et je l'ai lu cet après-midi et j'ai adoré 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 et c'est l'histoire donc de Natalia qui retrouve 25 ans après la mort de sa maman son journal intime lorsque sa maman était petite qui habitait donc en Russie qui a donc vécu la catastrophe de Tchernobyl en 1986 et elle décide donc de faire part de toutes les pages du journal intime de sa mère via un blog et donc sur ce blog il va y avoir quelques petits problèmes avec quelques petites personnes et va s'en suivre plusieurs aventures et je trouve que franchement en 85 pages c'est très bien mené c'est très très bien mené mais en tout cas j'ai pas pu lécher ce petit livre j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et c'est vraiment très très riche en informations sur ce qui s'est passé à Tchernobyl donc il faut savoir qu'en fait il y a 85 pages de récits qui sont ici et donc les 15 dernières pages qui sont en fait un dossier sur Tchernobyl qui vous explique un peu plus en profondeur la catarose de Tchernobyl c'est vrai que moi j'ai adoré vraiment vraiment je dirais pas que c'est un coup de coeur mais c'est vrai que je recommanderais ce petit livre à tous ceux qui veulent en savoir plus sur Tchernobyl parce que je trouve que la manière dont c'est fait ça vaut vraiment le coup et c'est encore plus touchant parce que même si c'est même si c'est donc de la fiction de voir l'envie d'une petite fille de montrer l'horreur qu'a vécu sa mère et un tout autre tas de gens face à Tchernobyl et bah je trouve ça splendide en plus via un blog qui se bat et qui se bat et qui se bat malgré des menaces malgré des attaques bref voilà je trouve ça vraiment magnifique et en 85 pages je trouve ça tout simplement splendide de nous faire ressentir tout un tas d'émotions et de nous rendre accro à ce livre donc voilà donc si vous avez compris je pense que je vous vous avez compris que je vous le conseille forcément donc voilà donc pour moi cette biais de lecture est terminée je pense qu'il y en aura pendant les vacances la prochaine la prochaine vidéo qui sortira ça sera je pense ma pâle des vacances et des idées cadeaux de Noël et pour ça je pense que ça sera plus le mercredi en tout cas pour ces vacances je pense que ça sera soit lundi soit mardi parce que bon Noël c'est un petit peu jeudi donc du coup si je vous sors la vidéo idées cadeaux livres ce mercredi je pense que ça sera un petit peu just donc je pense que je la mettrai en ligne mardi et ma pâle et ben je pense que je la mettrai en ligne lundi je pense que ça fera un petit peu rapide de mettre trois vidéos à la suite mais il n'y a pas d'autre solution voilà en ce moment je lis in the after donc je pense que j'aurai vite terminé parce que je deviens très très vite accro voilà donc je vous fais de gros bisous je vous souhaite d'excellences faites et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos bisous c'est parti c'est parti